Connaissez-vous les dossiers d'Ed et Lorraine Warren ? Vous en savez peut-être quelque chose grâce à la série de films The Conjuring. Et vous savez sûrement que ces films sont basés sur des faits réels. Bienvenue dans les dossiers Warren. En 1986, Ed et Lorraine Warren avaient enquêté sur le cas White Rose dans le Connecticut. La famille qui avait fait appel à eux était composée d'une femme, de son mari et de leurs quatre enfants. Ils avaient emménagé dans une nouvelle maison et c'est à ce moment-là que les problèmes avaient commencé. Ils entendaient des bruits de pas, des gémissements, des odeurs horribles, des pleurs de bébés. Parfois, une forme sombre montant les escaliers se faisait apercevoir. La famille a donc fait appel au Warren. Au bout d'un mois d'enquête, le cas a été présenté à l'église catholique romaine. Une première bénédiction n'avait pas suffi. C'est après un exorcisme effectué par quatre prêtres que les phénomènes avaient cessé. Par la suite, la famille avait déménagé, les enfants avaient grandi et ils avaient fait leur vie. Douze ans plus tard, en 1998, la famille comprenait désormais 27 membres. La vie était calme, aucun événement surnaturel n'était survenu. Mais brusquement, le frère de la mère de famille décéda. Peu de temps après, l'un des fils fut perturbé par d'étranges phénomènes dans sa maison. Des coups étaient frappés, des lumières s'allumaient et s'éteignaient, et des bruits étranges s'élevaient de la télévision. La mère et le fils y voyaient un lien avec la disparition de leurs parents. Ils décidèrent de contacter Ed et Lorraine Warren une nouvelle fois. Quatre maisons étaient touchées, en particulier celle du plus jeune des fils, selon les Warren. Ed et Lorraine avaient alors demandé à Mike Roberge et à un associé de passer plusieurs jours sur les lieux en observation. Ce que je vais vous lire maintenant sont des notes prises par la femme de l'un des fils, lorsqu'elle se trouvait dans différentes maisons. J'étais assise dans le salon à l'ordinateur quand j'ai senti une rafale de vent froid. Elle a soulevé mes cheveux. Aucune porte n'était ouverte. Ma belle-mère et moi avons entendu un coup sur la porte de derrière. Mon beau-frère a vu une ombre glisser sur le plafond du salon. Mon beau-frère et ma belle-sœur ont entendu crier au sous-sol. J'ai vu une petite silhouette blanche marcher derrière moi alors que j'étais devant la fenêtre de la cuisine. J'ai aperçu son reflet dans la vitre. Leur fils a vu deux yeux dans la fenêtre de la cuisine. Au même moment, le chien a chargé et il a sauté sur le rebours de la cuisine, aboyant et grognant. Une ombre brumeuse a traversé la télévision du salon. Elle était grande, ronde et rapide. Des coups ont été entendus dans le mur du salon. Je me suis réveillé avec une échymose sur le côté droit de mon front. Elle ressemblait à la brûlure d'un tapis. Un paquet de bonbons contre la toux a glissé sur la table basse, devant mon mari et moi. Durant la période de février, une prière d'exorcisme fut dite dans les quatre maisons, sans succès. Après l'intervention de l'église, Mike et le second acquêteur passèrent quelques jours dans l'une d'entre elles. Ils entendirent des tambours. Les livres vibrèrent sur les étagères du salon. Quand ils s'allongeaient, ils sentaient parfois une présence s'asseoir sur le lit, alors qu'une autre semblait marcher à travers la pièce. Les membres de la famille tombèrent tous malades, des maladies que l'on ne parvenait pas à diagnostiquer. Il se produisait un nombre incroyable de phénomènes. Une semaine plus tard, un troisième exorcisme fut effectué et brusquement, les manifestations s'arrêtèrent. En espérant que cette chose, dont on ne connaît pas l'identité, ne revienne jamais.